Bonjour Kelly, bienvenue, quelle robe magnifique, on est ravis de te recevoir sur le plateau de l'ampli parce que toi aussi tu as un parcours assez exceptionnel et depuis ce matin on entend de très belles histoires, des choses inspirantes, encourageantes et là encore c'est vraiment singulier. Tu viens nous parler des secrets de Loli, c'est toi qui as créé ça, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces secrets ? Les secrets de Loli c'est une marque que j'ai créée en 2009 dans ma cuisine en tant qu'autodidacte en formulation cosmétique parce que je ne trouvais pas sur le marché de produits adaptés pour entretenir ma texture naturelle. Il n'y avait que des produits à l'époque qui proposaient de dénaturer mes cheveux, les rédire et en fait c'est à ce moment là où j'ai décidé d'apprendre la formulation et de me lancer. C'est vrai que c'est un vrai sujet mais qui est assez récent finalement en France, on en entend parler depuis peu de temps mais cette idée d'arrêter de se lisser les cheveux, de s'abîmer, de ne pas avoir les solutions et il y a eu des précurseurs, t'en fais partie, qu'est-ce qui t'a permis de passer du constat à justement une démarche plus engagée ? Ça a été quoi le déclic ? Dire qu'on n'en entend pas parler depuis longtemps, moi j'ai ouvert ma boîte, j'avais 25 ans et je vais fêter 40 ans cette année. Donc ça fait 15 ans en fait qu'il y a des femmes qui veulent passer au naturel. Par contre... Le grand public peut-être ? Voilà, la médiatisation autour de cela, c'est exactement mon travail de ces 15 dernières années, c'est-à-dire porter en fait aux yeux du monde ce constat et ce problème que 6 femmes sur 10 dans le monde rencontrent, 6 femmes sur 10 n'a pas les cheveux raides. Donc il était temps en fait de renverser la vapeur et surtout d'attirer l'attention sur ce fait-là et je pense qu'aujourd'hui on arrive à une époque avec les réseaux sociaux où on casse les standards et les codes de la beauté et c'est pour ça que tout d'un coup on a l'impression que la marque explose et qu'on en entend parler de ce mouvement qui en fait est là, c'est pas une mode, c'est un mode de vie. C'est quoi ton état d'esprit aujourd'hui ? Est-ce que c'est toujours aussi justement combatif, il y a des choses à faire ou c'est plus maintenant je suis installée, j'ai réussi à faire ce que j'avais à faire et je vais le diffuser ? En fait le truc c'est que moi je suis d'humeur, je suis quelqu'un de très combative et surtout je suis une conquérante. Et donc ce que j'aime faire c'est aller toujours plus loin et aller toujours plus haut, ce que j'aime c'est casser les codes et révolutionner le marché. Donc en fait j'aime bien prendre les choses à contre-courant et surprendre toujours. Et donc là j'arrive à une période de ma vie d'entrepreneuse et de femme où ce que j'ai envie c'est de faire bouger les choses encore plus et pas de m'asseoir sur mes lauriers en me disant c'est bon j'ai réussi maintenant la marque. La marque elle est dans plusieurs pays, on a signé Sephora par exemple ce mois-ci. C'était un de mes objectifs lorsque j'ai démarré mais en vrai de vrai il y a tellement de choses à faire qu'il faut exploser tout. C'est une posture qui n'est pas facile à tenir j'imagine tous les jours d'être dans cette créativité, dans cette combativité. Est-ce qu'il y a eu parfois des moments où tu t'es dit là c'est chaud, j'ai plus envie ou toujours t'as réussi à garder. Et si oui comment on fait pour rester dans cette dynamique, pour garder la confiance en soi ? Jamais parce qu'en fait j'ai rien à perdre. J'ai jamais eu peur de me dire que demain je retourne bosser à la sécurité sociale ou en tant que caissière. Parce que finalement ce que je fais en fait m'anime et surtout en fait il n'y a pas mort d'homme de devoir s'arrêter, retourner à zéro, prendre une pause. Et comme en fait je ne suis pas issue d'une grosse famille et je n'ai pas peur de perdre quoi que ce soit. Et encore là aujourd'hui, alors que je suis confortable et que ma boîte a réussi, si demain il n'y avait plus rien, en fait c'est simple, je recommencerai, c'est pas grave. Ça c'est quelque chose qu'on entretient ou tu penses que ça fait partie de toi ? En fait je pense que ce que j'aime c'est l'inconfort. Ok. Et ça on l'a pas encore entendu aujourd'hui, on a entendu beaucoup de choses. En fait c'est horrible, quand je suis dans une zone de confort j'ai horreur de ça. Ça te panique ? Ouais. Donc en fait c'est pour ça que je vais chercher les entre guillemets les embrouilles, je vais chercher les problèmes là où il y en a. Et je me dis ok je suis volontaire, je vais aller les résoudre. Donc en fait tant qu'il y aura des problèmes à résoudre je serai là. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu plus, puisque là on parle de toi et évidemment c'est le point de départ de tout. Mais la success story des secrets de Loli, comment ça s'est passé ? Donc tu es dans ta cuisine, tu commences à créer tes formules. Alors je suis téléconseillère à la sécurité sociale, je traîne beaucoup trop sur internet et par une nuit d'insomnie je crée un forum qui s'appelle Boucle et Coton qui parle justement du phénomène du retour au naturel pour les femmes qui veulent porter leurs cheveux au naturel. On finit à 15 000 personnes, mais moi je fais un constat, j'apprends à lire les compositions à ce moment là et je fais un constat. Et le constat c'est en gros c'est pas moi, c'est pas mes cheveux le problème, c'est pas nous, le problème c'est les produits. A partir de ce moment là en 2009 je crée la boîte avec 1500 euros dans ma cuisine. J'industrialise le process en 2014 parce que je fabrique tout à la main de 2009 à 2014. Chez toi ? Oui, chez moi et ensuite j'achète une maison juste pour le sous-sol pour ouvrir mon labo. Et ensuite je fais rentrer mon directeur commercial en fin 2016, début 2017. Et je lui dis moi ce que je veux en fait c'est être vendu partout. Moi ce que je veux en fait c'est une boîte qui cartonne tout comme L'Oréal, tout comme Chane. Ça c'est intéressant quand on est dans son garage à faire ses formules et qu'on fait venir quelqu'un pour lui dire je veux être vendu partout. Comment ça se fait ? Comment on sélectionne cette personne ? Comment on lui fait croire en notre projet ? On la sélectionne pas. En fait ce qui se passe c'est que je le rencontre en 2015 et il devient un de mes premiers distributeurs physiques avec 17 magasins. Parce que tout le monde lui parlait de la marque et des produits. Et moi je voulais absolument pas travailler avec ce genre de magasin mais finalement il m'a convaincue parce qu'il m'a déroulé le tapis rouge. On est resté en contact et un jour je signe un très gros client qui s'appelle la boutique du coiffeur, une cinquantaine de magasins et je commence à paniquer. Et donc je l'appelle et je lui dis ouais et il me dit bouge pas viens fumer une cigarette sur le parking. On fume une cigarette et là il appelle, on se dit c'est l'occasion de travailler ensemble. Il appelle sa femme et il dit je démissionne, je vais travailler chez Secrets de Loli. En fait c'est juste tu emmènes les gens dans le projet parce que tu aimes tellement ce que tu fais. Et la cause est tellement grande que tout le monde veut y participer et tout le monde en fait fait les sacrifices en face pour arriver au marché qu'on a réussi à créer en France. Ça a été quoi hormis cette rencontre, les étapes charnières ? Donc il arrive et donc l'important c'est de se caler. On fait à l'époque 950 000 euros de chiffre d'affaires et donc il arrive et on arrive à se caler à 1,8 million. Et ensuite les 1,8 million se sont transformés en 5,5, les 5,5 en 10, les 10 en 16 et aujourd'hui on fait presque 25 millions. Les moments charniers ce sont les moments où tu recrutes et tu t'entoures d'une équipe qui fait que tu portes toujours le projet plus haut. Parce que finalement on n'était pas beaucoup, là on est 32 cette année, on vient de recruter 8 personnes ce mois-ci. Donc il faut maîtriser la croissance et il faut maîtriser l'hyper croissance, il ne faut pas la subir. C'est très important et c'est ce que j'ai appris toutes ces années. Aux autres j'ai pas mal demandé la question de la fierté. Toi j'ai envie de savoir c'est quoi ton mantra ? Alors mon mantra il est écrit sur mes produits, c'est Always With Love. Tous mes choix sont portés par l'amour, l'amour de soi, l'amour des autres, l'amour du cheveu. Le self-empowerment est hyper important parce que moi je ne me suis pas forcément reconnue dans les standards de beauté. Je ne me suis pas forcément reconnue dans le type d'entrepreneuse. Je ne suis pas une entrepreneuse comme les autres, je ne suis pas une femme comme les autres. Et je suis persuadée que beaucoup de personnes sont comme moi. Et en fait moi mon moteur c'est Always With Love, c'est faire en sorte que les gens s'aiment. Et à partir du moment où tu t'aimes, en fait tu peux tout réussir. C'est quoi la prochaine étape Kelly ? Mon dieu, des étapes il y en a encore tellement. La prochaine déjà ? La prochaine c'est réussir notre partenariat avec Sephora pour pouvoir vraiment continuer à devenir internationale. Et moi clairement en fait c'est la valorisation en milliards dans moins de 10 ans. Bravo, beau projet. Merci beaucoup, je pense que vous pouvez applaudir bien fort Kelly. Voilà c'est aussi un grand plaisir pour nous d'accueillir des histoires comme la tienne sur le plateau de l'Ampli. Bravo et puis longue route alors. Merci beaucoup. A toi, merci beaucoup encore une fois. Sous-titrage ST' 501